Générique Générique Bonsoir, bonsoir messieurs. Alors, à côté de moi, monsieur Yves Ducerf, bois durable de Bourgogne. À côté de vous, monsieur Ferron, représentant de France Douglas. Et monsieur Chaumontet, représentant du bois des Alpes. Alors, vous avez compris, on va parler région, on va parler essence locale. Et je vais vous donner tout de suite la parole, monsieur Ducerf, pour nous parler du bois de Bourgogne. Et qu'est-ce qu'on fait avec du bois de Bourgogne aujourd'hui ? Alors, merci. Donc, bois de Bourgogne. Tout d'abord, peut-être que je vous présente la société bois durable de Bourgogne. Tout à fait. Et un petit peu de voir comment s'est créée cette union. Alors, bois durable de Bourgogne, ce sont 6 associés, 6 industriels bourguignons, qui sont de Saône-et-Loire, et l'un d'entre eux est de La Nièvre, qui ont cherché des solutions pour utiliser les essences locales. Et pour ce faire, ont monté ce four, qui était un premier four au départ, et la société bois durable de Bourgogne, qui est implantée à Charolles, en Saône-et-Loire. Parce qu'en fait, là, il y a des questions de chauffer du bois local, qui ne pourrait pas être utilisé autrement qu'en le chauffant, si j'ai bien compris. Alors, c'est-à-dire que chauffer dans les gens qui sont venus, qui sont regroupés, il y a deux raisons. Pourquoi chauffe-t-on du bois ? La première raison, déjà, c'est pour en changer la couleur. Et dans les associés, 3 d'entre eux sont des parqueteurs, des gens qui cherchaient la couleur pour la décoration, pour faire des ensembles, des bois sombres, qui est un produit qui est demandé sur le marché. Et puis après, la deuxième chose, pourquoi chauffe-t-on des bois ? C'est également pour en améliorer les qualités techniques, améliorer la durabilité. En chauffant, on arrive à modifier la structure du bois, à modifier une modification moléculaire, qui fait que des bois, des essences qui ne sont pas utilisables en principe en extérieur, comme du freine ou du peuplier ou du hêtre, on peut arriver à augmenter la durabilité, et ce qui fait qu'on trouve d'autres usages. Par exemple, le groupe du Cerf, on s'est intéressé à ces techniques pour développer des gammes de bois d'extérieur, en bardage notamment, et en lame de terrasse par exemple. Donc du bardage en freine, on peut plier. Tout à fait, oui. Et même chose pour les lames de terrasse. Les lames de terrasse, bon, on ne fait pas en peuplier parce que c'est trop tendre, mais on fait des lames de terrasse en freine également, parce que c'est une essence qui se comporte très bien pour ce type d'usage. Alors, est-ce qu'il s'agit de bois issu de forêts locales, à côté de chez vous ? Ce sont des essences locales qui proviennent souvent de Bourgogne, ou des appartements limitrophes, parce qu'on a des gisements relativement importants, du peuplier, que ce soit également le freine, qui est une essence qui ne pousse pas massif, comme qui pousse de façon isolée, mais qu'on arrive à rassembler en faisant des ramasses un petit peu, même au-delà peut-être de la Bourgogne et des appartements limitrophes, mais qui sont des essences de bois qu'on trouve encore en quantité suffisante pour le moment. Alors, est-ce que ce sont des bois, je vais peut-être dire une bêtise, qu'on peut utiliser en structure ? Non, les bois chauffés, on ne peut pas les utiliser en structure, parce que pour l'instant, on n'a pas les certifications. En modifiant thermiquement, on augmente la durabilité, par contre, ça nuit au côté mécanique du bois, et après, on n'a pas les certifications pour les collages, pour tout ce qui est assemblage. Et donc, c'est plus difficile en ce moment-là. Quand vous faites un bardage, vous n'avez pas le problème de structure, c'est pas le bardage qui tient le bâtiment, mais le bardage est tenu, est accroché au bâtiment. C'est exactement la même chose pour les lames de terrasse, elles sont posées, elles ne vont pas casser, parce qu'elles sont posées, je veux dire, sous les 40 cm, mettons, pour les lambourdes. Donc, il n'y a pas de problème de solidité. Mais par contre, aujourd'hui, on n'a pas les garanties, les certifications pour faire de la structure avec des bois chauffés. Donc, si j'ai bien compris, pour développer l'usage du bois local et des forêts alentours, vous avez regroupé 6 entreprises, et avec un four qui vous permet de chauffer du bois pour l'utiliser pour des solutions constructives, c'est ça ? Tout à fait. Alors, nous avons un premier four qui a été mis en route en 2009, et devant le succès, c'était un four qui fait 20 m3 à peu près de capacité. Nous avons remis un deuxième four deux ans plus après, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une capacité de l'ordre de 40 m3, plus un four expérimental pour faire des essais, parce qu'on chauffe pour les adhérents et pour les associés, mais on chauffe également à façon pour qui veut venir. Qui veut chauffer. Voilà. Merci. À côté de vous, donc, M. Ferron, avec vous, on va parler d'une essence, du Douglas. Alors, c'est une association. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu la genèse de votre association et puis ses buts et ses missions, en tout cas, ses objectifs ? Tout à fait. Et donc, France Douglas est une association interprofessionnelle qui a été mise en place il y a déjà 20 ans, en novembre 1993, pour être précis. On est presque à l'anniversaire à Clermont-Ferrand pour faire la promotion au niveau national d'une essence qui a été fortement reboisée au cours des années 60, 70, 80, notamment dans le massif central et dont la production commence aujourd'hui à monter en puissance. Qu'est ce qu'on fait avec du Douglas aujourd'hui ? Alors, le Douglas, c'est un bois qui a pas mal d'avantages. Il faut bien le reconnaître. Pour le sylviculteur, déjà, au premier lieu, c'est un arbre qui a une productivité importante. Et donc, ça permet de raccourcir les durées de révolution accessoirement, sans pour autant dégrader dans de très fortes proportions les qualités du bois. Et on a là, avec le Douglas, deux qualités importantes pour la construction. C'est d'une part la résistance mécanique du matériau et la durabilité naturelle de son cœur, du duramen, donc en fait, qui peut être utilisé aujourd'hui en revêtement extérieur, sans traitement de quelque sorte que ce soit. Donc à la fois un bois de structure et un bois de parement. Absolument. Et est-ce qu'il a fallu, est-ce qu'il faut l'adapter ? Est-ce qu'on est obligé de développer des méthodes constructives particulières à cette essence ? Ou est-ce que finalement, elles s'adaptent à tous les DTU, on va dire, qui existent dans la construction bois ? Alors là, vous mettez le doigt sur un des travaux, disons, importants de ces dernières années de l'association, qui regroupe une quarantaine de siries en France, parmi les plus importantes producteurs de Douglas, et qui a abouti à un document qui est ce guide, le Douglas, un choix naturel pour la construction, qui, en fait, a consisté à harmoniser l'offre entre l'ensemble des producteurs que je viens de citer, tant au plan dimensionnel, au plan qualitatif, et également, bien entendu, la mise en cohérence de ces produits avec le cadre normatif. C'est quoi ? C'est une marque ? C'est une norme ? Aujourd'hui, on n'a pas décliné ça sous forme de marque, de norme. C'est peut-être la prochaine étape à franchir par l'association. Disons qu'à ce stade, c'est simplement une harmonisation, une mise en commun de l'offre, de façon à la rendre plus lisible auprès de la prescription, en fait. Pour faire en sorte que l'architecte, l'industriel du bâtiment qui cherche de la matière première, il sache effectivement quel type de matériau trouver et où le trouver. Le Douglas n'est pas un bois européen à la base. Aujourd'hui, est-ce que c'est du bois français ? C'est-à-dire qu'on va aller trouver uniquement dans les forêts françaises ? Alors la France, c'est vrai, on a là un avantage concurrentiel particulier avec le Douglas, dans la mesure où la France est le pays qui en dispose de la plus grande étendue, un peu plus de 400 000 hectares, ce qui est finalement encore peu au regard de la surface totale de la forêt française. Mais on est de très loin le premier producteur européen, puisque les Allemands, qui sont les deuxièmes producteurs, doivent avoir à peu près de l'ordre de 200 000 hectares seulement, c'est-à-dire la moitié seulement du massif français. Une dernière question, peut-être un peu idiote. Mais quand on a planté ces Douglas, est-ce qu'on savait qu'on allait l'utiliser pour la construction ? Et où est-ce qu'on avait pensé l'utiliser pour autre chose ? Et finalement, aujourd'hui, la construction vient un peu prendre des parts de marché sur cette essence. Disons l'histoire du Douglas est un peu... Comment pouvoir vous dire ça ? Bon, il faut savoir que le Douglas, il est originaire en fait de la côte ouest des Etats-Unis. C'est là où il a été redécouvert à la fin du 18e, début du 19e siècle. Et c'est cet arbre-là qui a été utilisé dans la construction de toutes les villes de la côte ouest. Donc on savait bien évidemment qu'il avait des qualités, notamment de résistance mécanique, avérées. Pour autant, la grande vague des reboisements qui a été réalisée en France sous l'impulsion du Fonds forestier national dans la deuxième partie du XXe siècle, curieusement, l'a d'abord été dans les zones de moyenne montagne, notamment de la France, là où il y avait des surfaces disponibles en épicéa commun. Et ce n'est que dans un second temps que le Douglas s'est imposé. Donc effectivement, il y avait, comme dans toute nouveauté, une part d'inconnus. Aujourd'hui, elle est complètement levée, puisque bien évidemment, de nombreuses études de caractérisation de matériaux ont été conduites en France. Je dirais même qu'elles ont été conduites aussi aux Etats-Unis pour valider les caractéristiques de la ressource française pour une utilisation éventuelle aux Etats-Unis. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, on est complètement... Retour à l'envoyeur. Voilà, absolument. Et rassuré quant aux qualités de la ressource qui existe aujourd'hui en France. Merci. Alors votre voisin, M. Chaumonté, lui, vient des Alpes. Bonjour. Bonjour. Et vous représentez les communes forestières Rhône-Alpes. Et donc vous avez entamé une démarche Bois-des-Alpes. Je vous laisse la parole. Racontez-nous la démarche Bois-des-Alpes. On a entamé effectivement en 2006 la construction de cette marque. C'est l'impulsion d'une politique publique du comité de massif des Alpes qui a cherché à mettre en place un outil pour amener de la valeur ajoutée à la ressource naturelle des Alpes. Aujourd'hui, on a une marque collective de certification. Donc une démarche qui amène le maximum de garanties quant au respect du cahier des charges puisqu'elle est placée sous le contrôle du COFRAC, donc l'association française de certification, qui contrôle la mise en place du référentiel et le respect par toutes les personnes qui utilisent la marque. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Ce n'est pas le plaisir de créer une marque. C'est difficile de créer une marque. On se dissocie des autres, donc on donne le sentiment de vouloir être différent. En fait, le problème est très simple. Les Alpes, c'est la région Provençal-Coup d'Azur, beaucoup de construction. C'est la région Rhône-Alpes, une région active qui est un gros producteur de résineux. Et en gros, on a 1,5 million de m3 de production de sillage. Donc on pourrait penser qu'on répond aux besoins de la construction bois, un marché en pleine expansion. Eh bien aujourd'hui, 2012, 70% du bois utilisé dans la construction est du bois d'importation. — Y compris dans les Alpes où on a toute cette production. — Tout à fait. Tout à fait. Donc je pense que... — Ça s'explique comment ? On l'explique justement parce qu'on n'avait pas de certification. — Non. On l'explique parce que c'est la loi du marché qui a amené à cette situation. C'est les accords commerciaux qui ont amené à cette situation. C'est les intérêts des acteurs qui ont amené à cette situation. Et c'est des choses qui sont normales, qui sont la suite d'accords divers et également de produits de qualité qui ont répondu à un besoin. Peut-être aussi, surtout, d'une offre commerciale. Donc il fallait une réponse à cette problématique-là. Une réponse qui se traduise par des emplois, par de la valeur ajoutée à la ressource. Donc en fait, cette marque collective Bois des Alpes, elle amène deux garanties. Une garantie sur la qualité du produit et une garantie sur l'origine du produit. Donc garantie de qualité et de service. Donc le produit, c'est du bois d'origine alpine qui est transformé sur place. — C'est pas une essence particulière. C'est toutes les essences qu'on va trouver. C'est ça ? — Non. D'ailleurs, j'ai un peu envie de rebondir au sujet du Douglas. Fin 2014, normalement, vous pourrez venir à l'inauguration d'un des plus grands ponts en Douglas, je pense, qui se soit fait en France. Donc du Douglas des Alpes, certifié Bois des Alpes, avec des entreprises qui se sont engagées à produire 300 m3 de lamelles et collées, 350 m3 de lamelles et collées, de haute résistance pour faire un pont de 35 mètres de portée sans limitation de tonnage. Donc on a effectivement un bois d'une grande résistance et d'une grande durabilité. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de Douglas dans les Alpes, mais on a des essences également de grande qualité, que ce soit le sapin à l'épicéa et puis le mélèze, qui est une essence qui est très intéressante pour le bardage extérieur du bâtiment. — Donc l'idée, c'est bien ça, c'est de répondre à une demande de produits normés, de produits qui répondent à des caractéristiques très précises pour la construction. — Oui. Alors je vais pas vous décrire tout le cahier des charges. Les points les plus importants, le respect des normes, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. La résistance mécanique du bois fait partie de la norme CE. On a voulu marquer par la construction du cahier des charges la volonté de vraiment utiliser toute la résistance du bois qui pousse en montagne et pas se limiter simplement à dire mon bois n'est pas très bon, je ne fais pas de reconnaissance mécanique, je vais le classer visuellement. Non. Au contraire, le cahier des charges, j'encourage à classer mécaniquement, donc à vraiment caractériser le bois. Et un pont comme celui dont j'ai parlé, ça nécessite du C30, donc du bois à très haute résistance qu'on trouve abondamment en montagne, un petit peu moins en pleine, mais qu'il faut savoir reconnaître, mettre en valeur, classer. Et c'est du changement dans la pratique des entreprises. — D'accord. Merci beaucoup. Alors on va retourner en Bourgogne. En Bourgogne, est-ce qu'on va aussi loin dans la démarche qualité ? Et je vous demanderai aussi une petite conclusion. — Au niveau qualité, effectivement, on a le même souci concernant les certifications. Et on est amené... Parce que faire des certifications, c'est relativement long et coûteux. On est amené... On a fait des études, nous, avec l'ENSAM de Cluny et avec un laboratoire qui est sur Besançon, sur Nancy, pardon, de faire des essais pour voir un petit peu comment ça se passait. Et on se rend compte qu'on a une durabilité qui est accrue par le fait de chauffer. Et on va pouvoir avoir des certifications qui, je pense, on aura au cours de l'année prochaine en faisant certifier tous ces travaux par le CSTB et par le FCBA également. Donc oui, on a besoin de ces certifications. Oui, on a besoin de tout cet ensemble de garanties pour que nos clients, quand on vend des produits transformés, aient de leur côté une garantie pour mettre en oeuvre tous ces produits. — Merci. Et pour le Douglas, même question. une petite conclusion sur la normalisation, sur est-ce qu'il faut aller plus loin encore ou est-ce que le Douglas est prêt à... D'ailleurs, est-ce qu'on plante du Douglas encore aujourd'hui ? — Oui. Alors je vais d'abord répondre à la première question. — La première question et la deuxième très rapidement par oui ou par non. — Tout à fait. Non, moi, la première question, je rebondis bien évidemment sur ce qui a été dit par mon voisin de gauche. Il est clair que tout le monde sait qu'on importe aujourd'hui plus de 3 millions de mètres cubes de siège, alors qu'en théorie, la production française pourrait y suffire. Il y a des raisons à cela. La raison, c'est l'industrialisation de nos produits, je pense, que c'est un des axes, en tous les cas, à développer. Et ça pose effectivement toute la problématique de la normalisation, du respect des règles et des marchés. Et même si France Douglas, pour l'instant, n'est pas une marque commerciale, il est évident que l'action que l'on a entreprise va dans ce sens-là, de fiabiliser, en tous les cas, l'offre nationale. Sachant qu'on est tout de même dans un contexte particulier s'agissant du Douglas, puisque à l'issue des 2 prochaines décennies, la production actuelle, qui a déjà doublé au cours des 10 dernières années, devrait à nouveau tripler, ce qui placera pratiquement le Douglas au niveau du pain maritime, voire de l'épicéa commun, pour situer les ordres de grandeur. D'accord. Donc on a beaucoup planté. Est-ce qu'on va planter encore ? Alors le défi, effectivement, demain, il est aussi d'assurer la pérennité du massif. Et c'est vrai que par rapport aux années fastes des années 70-80, où l'on reboisait de l'ordre de 20 000 hectares de Douglas par an en France, on n'en boisse plus aujourd'hui que de l'ordre de 4 000 à 5 000 hectares. Ce qui, effectivement, est quelque chose d'insuffisant au regard des enjeux qui sont à minima de pérenniser la production au-delà des années 2030-2040. Donc c'est effectivement l'un des autres enjeux, sinon le principal, qui est le défi face auquel l'association est confrontée. Monsieur Chomonté, une conclusion rapidement par rapport à Bois-des-Âppes. Il n'y a pas de risque de télescopage entre vos différentes démarches ? Pas du tout. Je pense que le fait d'avoir une association de propriétaires professionnels qui transforment une essence, ça ne peut que renforcer toutes les démarches de valorisation en circuit court. Le mot n'a pas été prononcé « circuit court » en termes non seulement de distance, mais de nombre d'intermédiaires qui fassent que la répartition de la valeur ajoutée soit la plus juste. Je voudrais rajouter un mot en conclusion. En 30 secondes. En 30 secondes, le mot marché public. Bois-des-Alpes a choisi de faire sa promotion par l'exemplarité de la construction publique. Et nous présenterons dans quelques jours au Salon des Mers le guide de mise en œuvre du Bois-des-Alpes dans le marché public, puisque la certification permet de faire figurer ce critère, qui est un critère environnemental, dans le cahier des charges, dans le document de consultation des entreprises. Donc aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage public peuvent choisir de construire un bâtiment en Bois-des-Alpes, ce qui est un pas très important fait aujourd'hui. C'est quelque chose que je peux imposer aujourd'hui. Tout à fait. Merci. Merci, messieurs, de nous avoir apporté cet éclairage. Merci à vous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501